Placé dans le fameux groupe de la mort, ce groupe F, le Paris Saint-Germain a bien lancé sa campagne de Ligue des Champions avec une victoire, un succès contre Dortmund 2-0, et en Ligue 1 a battu sur le début de saison le RC Lens, le Dauphin de la saison passé 3-1, l'OL 4-1 et l'Olympique de Marseille 4-0 il y a quelques jours. Sans Messi, sans Neymar, sans Verratti, mais avec un nouveau visage, Paris séduit. Pourquoi ? Comment ? Et est-ce que c'est durable ? La première chose, évidemment, qui saute aux yeux, c'est sans ballon. La métamorphose totale du Paris Saint-Germain sur la phase sans ballon, où on voit désormais une équipe, oui, qui presse. Le Paris Saint-Germain est enfin devenu une équipe moderne, à l'image de Warren Zahir Emery, ici, qui vient mettre la pression sur le relanceur de Dortmund. Et quelques secondes plus tard, le ballon sera gagné par Manuel Ugarte, l'autre maillon fondamental du milieu de terrain parisien, le PSG, que ce soit sur les phases de relance basse ou sur des moments de contre-pression à la perte de balles. Ce Paris Saint-Germain a désormais la disposition d'esprit, l'organisation tactique et le volume physique nécessaire pour accomplir ses courses de contre-pression et récupérer tout un tas de ballons hauts. C'est une transformation énorme par rapport à la saison dernière, où on avait évidemment le fameux 7-3, une équipe coupée en deux à la perte, particulièrement vulnérable sur ses moments de transition défensive, et aussi donc mécaniquement concédant beaucoup beaucoup plus de ballons à l'adversaire pour se replier régulièrement dans une forme de 4-4-2 très bas, passif, notamment parce que les offensifs étaient complètement déchargés de responsabilités défensives. Ça change du tout au tout aujourd'hui, on l'a vu sur la première journée de Ligue des Champions contre Dortmund, même à la 85e minute, même en menant 2-0, le PSG continue à faire les efforts défensifs pour que le match se joue dans la moitié de terrain adverse. C'est le gros changement de ce Paris Saint-Germain-là, qui est collectif, il y a quelques indidualités qui sautent aux yeux quand même, Manuel Ugarte, bien sûr, le très jeune Warren Zahir Emery dont on va reparler, mais ce n'est pas les seules indidualités qui ont attiré mon oeil. Je trouve que le niveau en grande, grande croissance par rapport à la saison dernière de Vitinha, Hakimi et Marquinhos est particulièrement notable. Vitinha d'abord recruté l'été dernier, un bon début et puis après un petit peu en perdition, ne trouvant pas sa place dans l'organisation de Christophe Galtier, ici, dans le 3-2-5 de Luis Enrique, le nouveau système du PSG avec ballon, il a très bien trouvé son positionnement, souvent en tant que joueur half-space de couloir intérieur, disons, entre Randall Kolomouni et Kylian Mbappé. Pour Marquinhos, désormais épaulé par Skriniar et Lucas Armandes, deux des très bonnes pioches du Mercato Estival, on voit un Marquinhos vraiment, vraiment renforcé, puis a élevé son niveau individuel, moins d'erreurs, plus de protection. Et enfin, peut-être le plus intéressant de tous, c'est bien sûr Ashraf Hakimi, dans une position très très intéressante, celui qui est censé être un des meilleurs latéraux-droits d'Europe, mais qu'il n'avait jamais trop montré jusqu'alors au PSG, ça ne fonctionnait pas très bien, notamment avec Messi qui rentrait beaucoup intérieur et lui se retrouvait un peu seul sur le côté, désormais, désormais, dans cette position un peu hybride, parfois il est troisième milieu, comme ici, aux côtés par exemple d'un Vitinha et d'un Warren Zahir Emery, mais régulièrement aussi, un gars qui va plus rentrer à l'intérieur, parfois même prendre le couloir et faire partie de la ligne des cinq offensifs, ici sur cette action, après avoir combiné avec un des gars dont on vient de parler justement, Vitinha, sur le côté droit, va se retrouver à la finition, marquer le deuxième but du match contre Dortmund, sur ce début de saison, toutes compétitions confondues, Hakimi est déjà à trois buts et une passe D. Alors bien sûr, on va rester vigilants, après tout, si l'histoire nous a appris quelque chose avec le PSG, c'est qu'il vaut mieux éviter de s'enflammer, même la saison dernière, ça avait très bien démarré, initialement sous Christophe Galtier, de larges victoires contre Nantes, Montpellier, Clermont, Lille battu 7 buts à 1, la première journée de Ligue des Champions remportée contre ce qui était censé être le gros adversaire de la poule, la Juve, 2 buts à 1, mais je ne suis pas certain que le parallèle soit si pertinent, parce qu'on voyait déjà à l'époque pas mal de limites collectives, c'était une équipe qui était avant tout portée par les performances individuelles, notamment de Neymar et de Messi, qui avait un objectif en ligne de mire, bien sûr, 7 Coupes du Monde hivernales. Aujourd'hui, on n'a pas ça, la situation est très différente. Je vais quand même rester vigilant pour une raison, c'est que je vois des axes d'amélioration, notamment sur une chose, je trouve que pour toute la qualité d'explosivité dans la profondeur, de vitesse, de vélocité de Kylian Mbappé, de Colomoni, d'Ousmane Dembélé, je trouve que les coups en transition offensive sont pour l'instant assez mal joués. Paris, c'est une équipe qui contre-attaque pas très bien, vu son potentiel, l'exploite pas suffisamment bien, et finit pas assez bien aussi, à l'image de tous les nombreux gâchés, les ratés d'Ousmane Dembélé qu'on a vu sur les dernières semaines. Maintenant, je dirais qu'il faut aussi être cohérent, si on s'enflamme pas et si on décide volontairement de nuancer un peu son optimisme, parce que c'est que le début, il faut aussi se dire, c'est que le début. C'est que le début, il y a encore une très très grosse marge d'amélioration pour un effectif qui a été profondément transformé, avec un nouvel entraîneur. On peut imaginer que le Paris Saint-Germain, au fur et à mesure que cette équipe gagne un petit peu plus en alchimie collective, continue de progresser. La deuxième chose, cet effectif, il a été transformé, il a surtout été considérablement renforcé, ce qui signifie que les blessures sont moins un problème. Le dernier match contre l'Olympique de Marseille, on a vu Kylian Mbappé sortir sur blessure. Barcola a fait un super super match. Dans l'ensemble, on a un secteur offensif. Canguini, Asensio, Dembélé, Barcola, Mbappé, Colomoni, Ramos, qui n'a jamais été aussi étoffé au Paris Saint-Germain. La saison dernière, en l'absence par exemple d'un Neymar, on se retrouvait avec Mbappé, Messi, les deux en pointe. Sinon, sur les ailes, Soler, Vitinha, ce n'est pas vraiment leur poste, Garbi, Ekitike et Ilias Housni, les seules options en sortie de banc. Cet effectif, il a été transformé, renforcé, et je vais dire aussi, rajeuni. Canguini, 22 ans, Barcola, 21 ans, Mbappé qui est encore que 24, Colomoni, 24, Ramos, 22, Ougarté, 22, Vitinha, 23, Warenza et Remerick, 17. C'est quelque chose qui aide pour les blessures. Le capital physique d'un effectif, il est plus facile à préserver. Tu as moins de gars en général qui vont à l'infirmerie quand ils sont aussi jeunes. Et au physique intéressant, mentalement aussi, je pense que c'est pas mal. On a des gars qui ont faim aujourd'hui, qui n'ont pas de statut, qui doivent se battre pour, quelque part, forger leur nom, forger leur réputation. On a des gars qui ont un niveau d'envie et de détermination élevé qui vont sans doute moins menacer la paix du vestiaire. Pas grand monde ici n'est forcément titulaire incontestable de par sa réputation. Le PSG a augmenté son effectif en quantité et en qualité, tout en baissant sa masse salariale en grande partie grâce à la jeunesse de ses prises. En synthèse, je dirais que le PSG a enfin un effectif qui est réellement calibré à sa taille. A la taille d'un club qui, s'il veut durablement grandir, ne doit pas prendre de raccourcis, qui doit faire éclore des stars. Pas les acheter. Aucun des joueurs qu'on a mis en lumière ici, avec leur âge, n'a gagné la Ligue des Champions dans sa carrière. Alors, est-ce que Paris regrettera un jour de s'être séparé de ses stars ? Mon avis là-dessus, c'est une saison, c'est long. Et il viendra inévitablement un moment de doute, un moment d'obscurité, où on dira qu'il manque de la créativité. Que la lumière de ces joyaux-là, elle était quand même utile. Mais j'espère ensuite qu'on se souviendra que si Verratti est parti au Qatar, si Neymar est parti en Arabie Saoudite, si Messi est parti aux Etats-Unis, c'est sans doute qu'il y a une raison. Le football, oui, il a changé. Et Paris aussi. Merci.